La viande des chèvres en tabac au barbecue reste jusqu'à la fin, tu ne seras pas dessus. Et voilà notre viande, c'est bien emballé, mais c'est un peu cher quand même. Bon, là on va juste les sortir, les nettoyer et après je te reviens tout de suite. Là je l'ai bien nettoyé, maintenant je vais inciser pour que les épices puissent bien entrer. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, si c'est la première fois n'hésite pas à liker pour qu'on soit bien référencés sur YouTube. Maintenant on va épicer notre viande, je commence avec les bouillons de poulet, tu peux mettre du sel. Et là nous avons la mouscade, le gingembre, en tout cas tu utilises les épices que toi tu aimes. Et après je mets un peu de poivre blanc. Je viens ajouter de la moutarde, 2 à 3 cuillères. Moi j'aime bien la moutarde, tu doses selon comment tu apprécies. Comme elle n'est pas forte, j'ai mis un peu 2 à 3 cuillères. Et après j'ajoute du citron, juste histoire de rendre la viande tendre. Et après je viens juste ajouter un peu d'huile. Et on va mélanger les touts. Et puis on gardera des côtés pendant 3 à 4 heures du temps. Au bout de 4 heures, voilà à quoi ça ressemble. Tu peux mettre même toute une nuit. On va venir les poser dans une grille et bien les ranger. Et après on les mettra au barbecue. Si tu veux le barbecue, je vais te mettre un lien dans la barre de description. Tu pourras en acheter si tu veux. C'est bien l'hiver, tu peux toujours faire tes barbecues. Tu n'as pas besoin de beau temps quand il y a le barbecue électrique. Voilà, et là, je viens juste les poser. Voilà, bon, je cherche la manière dont il faut les poser. Et après je couvre de ce papier pour retenir un peu la fumée. Je ne sais pas si ça a un effet, mais bon, mais je le fais quand même. Et puis pour le reste, c'est tourner, retourner comme ça jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que tu as une coloration que toi tu aimes. Et après, tu verras la suite. Et aussi, gérer les feux. C'est tout ce qu'il reste à faire jusqu'à ce que ça obtienne la bonne coloration. Regarde déjà là, c'est pas mal du tout. Moi, j'aime comme ça, mais si tu veux, tu peux continuer. En tout cas, c'est chacun selon son goût. Mais regarde-moi cette viande. Si elle n'est pas bonne, il y a un souci. Voilà, donc je vais les sortir. Et après, on va les découper. Tu verras comment on va faire. Voilà, regarde à quoi ça ressemble. C'est vraiment très, très bon. Avec la chiquang, les bananes plantains, un peu de pondou. Là, j'ai découpé ma viande. Voilà les oignons que j'ai plongés dans le vinaigre. Je les pose par-dessus. Comme je ne vais pas consommer ça aujourd'hui, je vais juste les enfermer dans le papier de cuisson. Et après, je mettrai au frigo pour les chauffer demain au micro-ondes. J'espère que tu as bien retenu quelque chose. Et je te dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada